Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la SCI IR, donc impôt sur le revenu, et la SCI IS, impôt sur les sociétés. Je vais vous expliquer toutes les différences entre ces deux statuts. Ça n'aura plus de secret pour vous, vous saurez tout. A tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de SCI. Avant toute chose, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour être prévenu des lives et être prévenu de mes dernières vidéos sorties. Alors aujourd'hui, on va parler de SCI. Les différences sont assez importantes, ça n'a rien à voir. Une SCI LIR ou LIS, c'est totalement différent. Donc déjà, pour commencer, pour ceux qui souhaitent investir en SCI, je vous conseille de ne pas opter tout de suite pour un choix fiscal dans votre demande de financement. Parce que votre banquier ne va pas appréhender le dossier de la même façon si vous optez dès le début pour un choix impôt société. Votre dossier peut être traité par un conseiller professionnel et avoir un prêt professionnel avec des moins bonnes conditions de financement. Donc ce que je vous conseille, c'est déjà de vous faire accompagner par un professionnel pour le choix des statuts et surtout de créer des statuts en fait sans choix fiscal. Et en fait, c'est une option que vous levez dans le mois ou l'année à venir. Voilà, petit conseil pour le financement. Alors, on va commencer par l'IR. L'IR, c'est le plus simple. C'est-à-dire que l'impôt sur le revenu, ça s'apparente. Alors, j'ai mis que c'était transparent parce que c'est exactement comme si vous achetiez le bien en nom propre en fait. C'est exactement la même chose. Ce qu'on appelle transparent fiscalement, c'est-à-dire que c'est une société qui ne se voit pas, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez remplir une déclaration 2044, comme vos revenus fonciers, classique. Sauf qu'au lieu d'être propriétaire finalement en indivision, vous allez être propriétaire de parts de SCI à l'impôt sur le revenu. Donc la SCI, c'est un bon outil aussi de transmission aux enfants parce que vous allez donner des parts au lieu de donner de l'indivision. Voilà, c'est plus simple de donner des parts à des enfants plutôt que repasser par des frais notaires et faire tous les inconvénients que ça engendre. Donc la SCI à l'IR, c'est transparent fiscalement. Donc c'est la même chose. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à voir la vidéo sur les déficits fonciers. Vous verrez vraiment comment se passe la fiscalité de l'impôt sur le revenu. Mais c'est exactement la même chose. Alors là par contre, la petite différence, c'est que vous ne pouvez pas faire de location meublée. Il y a une petite tolérance de 10% mais c'est assez léger. Et donc comme les revenus fonciers, en fait comment ça se passe ? Vous allez avoir vos revenus, donc 10 000, 20 000 euros, peu importe. Vous allez déduire toutes vos charges, donc la taxe foncière, l'assurance, les frais de gestion, voilà tous vos frais. Et vous allez avoir donc le résultat, donc s'il est positif tant mieux, s'il est négatif, vous allez pouvoir imputer sur votre revenu global. Mais s'il est positif, vous allez avoir donc une première à payer, c'est la CSG, c'est 17,2, plus votre tranche marginale d'imposition. Donc la tranche marginale d'imposition, vous la connaissez sur votre feuille d'impôt, c'est dans quelle tranche vous êtes fiscalisé, finalement, par rapport à vos revenus de salaire. Donc vous allez payer 17,2 de CSG plus ça. Donc on se retrouve vite avec une imposition qui est assez importante et qui est difficile à maîtriser dans le temps puisqu'on sait qu'en revenu foncier, on doit souvent refaire des travaux, etc. Donc voilà, donc ça c'est l'inconvénient du non-propre de l'impôt sur le revenu, on se retrouve avec les mêmes problématiques que le non-propre. Ensuite, on passe côté IS. Donc là, en fait, c'est totalement différent, c'est-à-dire que c'est une société qui est encapsulée. Donc vous, vous êtes là, donc on va dire, ben voilà, excusez-moi pour les dessins, c'est pas terrible. Du coup, vous êtes là, ça c'est une société qui va être à part de votre fiscalité personnelle. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant pour la maîtrise de la fiscalité dans le temps. Moi, j'en ai plusieurs, donc j'ai 4 FCI LIS, justement, avec divers associés. mais ça me permet d'avoir des revenus engendrés au sein de la SCI sans impacter ma fiscalité personnelle. Donc la SCI LIS, comment ça fonctionne ? C'est la fiscalité d'une société. Donc vous avez 15% jusqu'à 38 120 euros de bénéfices. Et au-delà, après, c'est donc actuellement, on est à 28%, mais suivant, au moment où vous regardez cette vidéo, ça va baisser dans les années à venir pour arriver jusqu'à 25%. Donc là, les déductions sont beaucoup plus importantes en société. Vous allez pouvoir pratiquer ce qu'on appelle les amortissements. C'est là où c'est très intéressant, c'est-à-dire que vous allez prendre la valeur de votre bien, 200 000 euros, vous allez enlever la valeur du terrain suivant où vous vous trouvez, plus ou moins 10%, voire plus en région parisienne, évidemment. Mais ce qui reste, admettons, 180 000 euros va être découpé en plusieurs parties et déduite chaque année pour estimer une dévaluation fictive comptable de votre bien. Et ça, ça vous permet finalement de ne pas payer d'impôts pendant pas mal d'années. Vous allez pouvoir déduire les frais notaires, vous allez pouvoir déduire les frais d'agence. Voilà, tous ces frais qui ne sont pas déductibles en SCI à l'IR, le sont en SCI à l'IR. Donc ça, c'est vraiment cool. Les frais, évidemment, de société, c'est pareil. si vous avez des déplacements prévus, vous avez, voilà, tous les frais que peut engendrer la gestion de votre société sont déductibles. Voilà. Bien sûr, par contre, il faut un comptable, voilà, puisque vous avez compris, il y a des règles d'amortissement. Donc là, ne vous lancez pas dans la gestion d'une SCI à l'IR à moins que vous soyez comptable. Mais sinon, je vous conseille de vous faire accompagner par un comptable. Donc, qu'est-ce qui va se passer, en fait ? Dans la SCI à l'IR, il va y avoir de l'argent qui va être généré au fur et à mesure des années. si vous voulez effectivement sortir cet argent de la SCI à l'IR, il va falloir, donc ça, c'est la fiscalité de la SCI à l'IR. Et ensuite, si vous voulez le sortir pour récupérer cet argent, donc ça va être une imposition fixe de 30%, ce qu'on appelle la flat tax. Voilà. Donc, c'est le plus simple. Il y a une autre méthode, mais je ne vous en parle pas parce qu'elle est plus compliquée et c'est normalement la plus avantageuse, c'est celle-ci. Donc, vous allez ressortir. Et là, ce qui est bien, c'est que vous allez choisir le moment où vous allez sortir l'argent. Vous dites, tiens, cette année, je vais prendre 10 000 euros dans la SCI et je vais les prendre. Vous savez que vous allez payer 3 000 euros d'impôt, mais vous l'aurez décidé et maîtrisé. Ça, c'est très intéressant. Et ce que je trouve intéressant dans la SCI à l'IR aussi, c'est que cet argent qui est généré, vous allez pouvoir le réinvestir en fait soit dans un nouvel achat immobilier, bon, désolé, je suis à mon oeuf. soit dans un nouvel achat immobilier au sein de la SCI, soit dans des travaux, mais sans avoir subi votre imposition personnelle. Voilà. Donc, voilà le principe de base et les avantages de la SCI LS. L'inconvénient, il y en a un, il arrive, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que des avantages. Donc, l'inconvénient, c'est à la revente où vous allez payer sur toute la partie amortie. Donc, votre immeuble, tous les ans, vous avez compris, on amortit, on enlève une tranche fictive de valeur. Et donc, si à la fin, au bout de 20 ans, vous avez amorti totalement votre bien et que vous le revendez, effectivement, vous allez être imposé sur la revente totale du bien, donc avec les règles à 15% jusqu'à 38 120 et 28% au-delà. Donc là, effectivement, on paye une forte plus-value, mais on paye quand on a l'argent. Donc ça, c'est plutôt intéressant plutôt que payer pendant la durée de détention où effectivement, on peut se retrouver un petit peu écrasé par l'imposition. De toute manière, il n'y a pas de miracle en fiscalité. S'il y avait un secret, je vous le donnerai, mais il n'y a pas de secret, il n'y a que des situations plus ou moins avantageuses en fonction de chaque situation. Voilà le principe de fonctionnement des deux SCI. J'espère que c'est plus clair pour vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimée, je vous invite à mettre un petit like, c'est sympa à vous. Et puis, si vous avez un avis, un commentaire, une question, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est là pour ça. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.